Et comme d'habitude, ma mélodie ne décroche pas, ce n'est pas possible cette histoire. Ah bah enfin, tu réponds, il était temps, mamie. Ma chérie, mais oui, j'étais là. Laisse-moi le temps d'arriver, voyons. Je t'appelle pour mon émission pour la déco, tu t'en rappelles ? Bien sûr, je ne suis pas guetteuse, jeune insolente. Je vais t'apprendre à décorer et comme ça, je pourrai partir en paix. Très drôle, mamie, que vas-tu apprendre aujourd'hui ? Ma chérie, j'aime voir comment construire tes bibliothèques. Oh, quelle bonne idée, mamie. Va te préparer pour m'accueillir, j'arrive. D'accord, je t'attends, ma chérie. Quand t'es clé, on ne sait jamais si je m'endors. Très bien, mamie, je quitte le bureau et j'arrive. Ah, mais vous étiez là, petit cachotier. Donc, je pars chez mamie, ensuite, je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc, à tout à l'heure, les amis. Qui c'est le studio qui est plus chiant pour vous ? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais accéder au plateau 13, s'il vous plaît. Très bien, Hello, je vous jure. Parfait, merci Paul. Donc, nous avons 7 patterns de bibliothèques qui nous attendent pour cette vidéo. Donc, c'est parti, les amis. Alors, pour le pattern numéro 1, qui est tout simplement celui-ci, il vous faut 3 bibliothèques. Vous voyez comme ceci. Hop, sur 2 hauteurs, vous voyez là. Dans le bas, vous allez mettre tout simplement du bois de sapin avec des trappes pour faire tout simplement un effet de tiroir. Et là, vous allez mettre des trappes en sapin, histoire de faire les côtés de votre bibliothèque. Parce que je ne pense pas qu'on voit beaucoup les livres dans ce sens-là sur les bibliothèques chez nous. Donc, voilà. Ce n'est pas très réaliste dans Minecraft. Donc, deux escaliers comme ceci. Et tout simplement un bloc de sapin ici. Donc, voilà pour ce premier pattern. Donc, pour le pattern numéro 2, les amis, qui est tout simplement celui-ci, il va vous falloir du black stripe de chêne. Tout simplement. Enfin, moi, j'ai fait pour le mur. Après, vous mettez la couleur que vous voulez, vous voyez. Donc, hop, on va monter le mur. Ensuite, vous allez prendre des escaliers. Vous voyez que vous allez mettre comme ceci. Des petites dalles au milieu. Tac, comme ceci. Et tout simplement, hop, on va remettre des dalles ici. Ici, c'est pour faire une espèce d'étagère, si vous voulez un peu. Hop, comme ça. Là, hop, escalier, escalier. Escalier ici, ici, comme ça aussi. Et là, on va tout simplement poser des dalles ici. Donc, voilà pour le deuxième pattern, les amis. Donc, les amis, le troisième pattern est complètement celui-ci. Donc, vous voyez, tout simplement, on va avoir un mur dans le fond. Vous voyez. Hop. Là, je prends toujours ce bois-là. Je ne sais pas, je l'aime bien. Je le trouve sympa. Donc, comme ça, tac, on a notre mur. Et ici, on va tout simplement faire une colonne pour faire des placards, en gros. Donc, comme ceci. Et là, hop, des petites dalles ici, deux de côté. Là, on va se refaire une colonne ici, comme là. Un escalier ici. Et vous allez tout simplement mettre vos bibliothèques ici, au milieu. D'accord ? Donc, dans le bas, on va mettre des petits boutons, histoire de faire, voilà, comment dire ? Faire des tiroirs, quoi. Pardon. Ici, un petit escalier avec des items frames sur les côtés, parce que là, on ne peut pas mettre de port-carte avec le bouton. Et tout simplement, il faut faire un semblant de tiroir. On va mettre un petit time frame, plaque de pression et tout simplement des petits panneaux. Et voilà. Et ici, une trappe pour faire un autre type de placard. Donc, voilà pour le troisième pattern. Alors, pour le quatrième pattern, tout simplement, vous allez devoir mettre un escalier comme ceci. Vous allez mettre trois petites dalles. Une, deux, trois dalles comme ça. Vous allez remettre un escalier. Vous allez poser vos bibliothèques au-dessus. Sur le côté, derrière, euh, sur les côtés, vous allez mettre des plaques de, enfin, des plaques d'étrappe, pardon, en sapin. Voilà. Après, c'est en fonction de type de matériel que vous pouvez utiliser. Derrière, pareil, pour qu'on voit les bibliothèques que d'un côté, si vous mettez le meuble en plein milieu d'une pièce, par exemple, pour faire une séparation, vous voyez. Ok ? Hop, ici, escalier, ici, escalier, escalier retourné, ici, escalier retourné, là. Des dalles au-dessus et au-dessus de la bibliothèque, on met une petite lanterne, histoire de faire un petit peu d'éclairage sur la bibliothèque. Voilà pour ce quatrième pattern, les amis. Alors, les amis, pour ce cinquième pattern, tout simplement, vous allez prendre de la clé cyan, comme moi j'ai pris là, enfin, de la terracotta, pardon, deux, trois. Quatre, vous allez monter sur quatre de haut, vous allez faire un pilier, là, de deux, trois, quatre, cinq, et au sixième, on redescend vers le bas. En bas, vous allez mettre, ici, trois clés, tout simplement, et vous allez mettre des panneaux, ici, avec des carpettes, tout simplement. Là, j'ai pris des grises, parce que j'ai pris du cyan, alors le cyan se rapproche tiré du gris. En arrière, vous voyez, j'ai mis des bibliothèques tout le long, donc sur cinq de long et trois de hauteur, et j'ai tout simplement pris du verre blanc pour faire une vitre. Et, en gros, c'est avec une petite barrière, ici, histoire de faire un chemin de rail, en gros. Ça, c'est représenté les rails de la vitre, en gros. Là, les panneaux avec la carpette, comme ça, hop, on ferme, on ouvre, vous voyez la porte. C'est pour faire un effet de coulissure, en gros. Voilà pour ce pattern. Alors, c'est parti pour ce sixième pattern. Donc, tout simplement, on va prendre des escaliers que l'on va placer correctement. Donc, un comme ça, on va espacer de trois blocs. Une, deux, trois blocs, enfin, un en arrière, pardon, trois blocs. On va remettre un escalier comme ceci, tac, un escalier comme ça. Là, on va faire comme ça, tac, hop, hop, là, comme ceci, vous voyez, tout simplement. Et là, on va avoir un escalier comme là, et comme ça. Au-dessus, on va mettre des petites dalles. Et ici, on va avoir un bloc plein, escalier de chaque côté. Et là, au milieu, vous allez poser un item frame avec une... C'est l'horloge, c'est ce qui indique l'heure, la montre, voilà. Donc, c'est pour faire un simili d'horloge au niveau de Minecraft. Donc là, vous allez tout simplement mettre des bibliothèques partout. Et pour empêcher de faire une répétition au niveau des bibliothèques, vous voyez, je vous propose tout simplement de poser des petites trappes. Donc là, en bas, des trappes pour faire des placards. Et ici, également, tout simplement, des trappes. Voilà un peu pour faire des étagères et une autre bibliothèque d'un autre type. Alors, pour cette nouvelle bibliothèque, vous voyez, tout simplement, c'est une bibliothèque qui est encastrée dans le mur et avec un meuble. Donc, voilà, je vous montre aussi des patterns qui font plus anciens et des patterns aussi qui font modernes, vous voyez, pour essayer d'avoir vraiment de diversité. Donc, tout simplement, en fait, on va avoir un mur, ancien par exemple, terracotacian, parce que j'aime bien l'utiliser, moi, dans le moderne, cette couleur que l'on va monter, globalement. Et en gros, on va avoir une étagère qui va commencer ici, au niveau du deuxième bloc, comme ceci, et qui va s'espacer à chaque fois de deux dalles. Et on replace correctement les escaliers comme ceci, hop, et on doit casser le mur, histoire de pouvoir, tout simplement, poser les bibliothèques derrière. Donc, après, c'est en fonction de la taille de votre mur. Donc là, le premier rang que je vous ai montré est très, très grand, par exemple. Et après, je repars comme ça avec un escalier, dalles, etc. Donc là, vous voyez, comme d'habitude, on n'a pas assez de place. Ça, vous commencez à avoir l'habitude, c'est l'accoutumé, j'ai envie de dire. Et on a une bibliothèque comme ça qui va monter, vous voyez, au niveau du mur. Et après, voilà, peau de fleurs, une petite lanterne, un petit coffre pour décorer le dessus de la bibliothèque. Mais voilà, pour sauter trop pattern, donc voilà, on a vu sept patterns différents. Dès qu'ils font vraiment bureau, d'autres qui font vraiment un style plus rustique, d'autres vraiment plus modernes, vous voyez ça, les trucs qui coulissent comme ça, les portes. Enfin, c'est vraiment dans le type contemporain. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette émission, les amis. En tout cas, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à commenter la vidéo afin d'avoir des retours. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Portez-vous bien, les amis. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo, vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas.